Salut à tous, ravis de vous trouver sur canalterf.com pour évoquer ce programme de gala du samedi 9 avril sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Nous aurons en effet 3 groupes 2 à l'affiche de cette réunion sur la cendrée parisienne. Concernant le quintet, c'est pas mal non plus avec le prix du tréport qui rassemble des trotteurs de qualité. Mon préféré pour cette épreuve, ce quintet plus sera le numéro 6, Viking Blue, l'une des révélations du dernier meeting d'hiver. Le cheval a remporté 11 de ses 13 dernières courses courues. Il a pris un peu plus de 300 000 euros au cours des 10 derniers mois. Il se recommande un chrono d'une 12-6 sur ce tracé, soit le meilleur chrono du peloton sur ce parcours. Autant d'atouts qui le désignent comme l'un des postulants au succès dans ce rendez-vous prix du tréport, quintet plus le 6, Viking Blue, mon préféré. On lui posera bien sûr le 13, Uryness, l'autre révélation du dernier meeting d'hiver. Elle a remporté 5 de ses 6 dernières courses. Le seul bémol, c'est qu'elle n'a pas couru depuis le mois de février. Mais en classe plure, elle n'a rien à envier à ses rivaux du jour. Le 3, Valco Genilla, rapidement disqualifié le 26 mars. Il faut le racheter, le cheval est en retard de gain. Il avait d'ailleurs gagné facilement en cours en février sur ce parcours. Le 9, c'est Troumander Pett qui nous arrive du sud-est avec des ambitions. Le cheval revient à Vincennes, lui qui a bien fini dans l'étape du GNT dernièrement à Marseille-Borelli. Sachez qu'il sera déféré des 4 pieds. Il n'a été déféré des 4 qu'une seule fois dans sa carrière. C'était en février 2014, c'est-à-dire il y a plus de 2 ans. Le 14, Théatro et le 8, tellement fort. Compagnon d'entraînement, protégé de la famille Bijon. Théatro, un cheval régulier qui n'a jamais terminé plus loin que 5e lors de ses 7 dernières courses à ce niveau de compétition. Et concernant tellement fort, c'est une lauréate de Quintet Plus le mois dernier sur ce parcours. Et ce, à Bellecote, elle tentera de confirmer ici le 8, tellement fort qu'il sait finir vite. J'ai également retenu numéro 4, Amazon H&M. Deuxième à quand dernièrement, le 18 mars, derrière Princess Griff. Preuve de sa bonne forme, une confirmation était si attendue. D'autant qu'elle a prouvé que la tenue ne lui faisait pas défaut. Le 12, Tabris Dugit, outsider intéressant dans cette course. Ce cheval est confirmé à ce niveau, il avait terminé 3e d'un Quintet Plus sur ce parcours. C'était courant en janvier. Mais il vaut donc s'en méfier pour l'octroi d'une 4e-5e place à Bellecote. En cas de non partant, on citera le numéro 11, Black d'Avril. Seul 5 ans au départ de cette course. Résumé chiffré pour ce prix du Tréport, 6, 13, 3, 9, 14, 8, 4 et 12. Concernant la suite du programme à Vincennes, régnons une. Dans la deuxième, on fera confiance au 208 Cyprin d'Erable. Un cheval estimé par Yannick Anabriand. Un cheval qui compte déjà 4 victoires, 11 courses courues. Il demeure un peu fautif, mais c'est un cheval de qualité à mon avis. Ici, il peut pour ses débuts au trop monté frapper fort d'entrée de jeu en classe clure à mon avis. C'est le meilleur du lot. 208 Cyprin d'Erable. Dans le prix Théophile Lalouet, 1er groupe 2 de cette réunion du samedi à Vincennes. Eh bien, on fera confiance au 507 Néné d'Aigli et Lévy. J'ai pu m'entretenir avec Vincent Lacroix. Il poursuit son programme, celui qui s'était fixé comme l'an dernier. Après deux courses au Sulti, le cheval revient sous la selle avec de sérieuses prétentions. Sachez qu'il avait remporté cette course l'an dernier à Belcote, puisqu'il y avait plus de 40 contre 1 ce jour-là. Et ensuite, il avait collectionné les succès au trou monté. D'ailleurs, l'an dernier, il n'a jamais connu la défaite en six courses courues sous la selle. Ici, il revient sous la selle avec des prétentions légitimes, même pour le succès. Je le pense capable de battre le 508 Scarlett Turgot, la jument de Yannick Anabriand, qui a remporté cet hiver à Vincennes les prix de Corneliers et de l'Île-de-France. Elle sera de nouveau déférée des quatre pieds. C'est elle également une postulante au succès. Donc, 507-508, les deux chevaux de la course, a priori, dans ce prix Théophile Lalloy, ma préférence, va au 507 Néné d'Aigli et Lévy, qui, à mon avis, possède une meilleure pointe de vitesse finale. Le 506 Texas de Litton, qui n'a jamais terminé plus loin que deuxième lors de ses quatre dernières courses autre montée, et qui a remporté le prix du Calvados, peut compléter le podium. Attention également au 505 Tornade du Dijon, qui a, elle, remporté le prix Pontavis de E.C. Donc, le 7 et le 8 pour la victoire, le 6 et le 5 pour le trio. La sixième, bien sûr, le 608 Colmy Kieper s'annonce redoutable. Le cheval reste sur trois succès, deux à Vincennes, une à Anguin. Il est en retard de gain, 5 fois le premier plan, un 6 ans suédois de grande qualité, qui, une nouvelle fois, affronte des adversaires à sa portée. 608 Colmy Kieper a joué en jeu simple, gagnant placé. Dans le prix Paul Legarnet, autre groupe 2, j'aime beaucoup le 604 CDA Josselin, estimé, ménagé par Jean-Michel Vazir. Elle a remporté six de ses huit courses publiques. Elle débute ici au niveau groupe 2 avec deux ambitions, d'autant qu'aucune 4 ans n'a décidé de rendre la distance dans cette épreuve, le prix Paul Legarnet. Donc le 704 CDA Josselin, début ambitieux à ce niveau. Dans le prix Phaeton, j'aime beaucoup les protagonistes du dernier Criterium des 3 ans, à savoir Cobra Bleu, le 811, qui a déjà gagné sur ce parcours, et le 810 Charlie Dunoyer. Ils avaient été respectivement affichés deuxième et premier du Criterium courant décembre, Criterium des 3 ans. Ils se retrouvent avec une belle carte à jouer. Dans ce lot, à mon avis, ce sont les deux chevaux qui devraient pouvoir s'expliquer pour le succès. 811 et 810, course ciblée à Vincennes, deuxième 208, cinquième 507, 508, sixième 608, septième 704 et huitième 11 et 10. Concernant Nancy maintenant en Réunion 3, dans la deuxième, j'ai pu m'entretenir avec Jérôme Follin, il est confiant que le 204 Ciro 1, le cheval aurait pu courir le grand cross de Fontainebleau cette semaine. Il a préféré choisir cette course. C'est un cheval qui est en forme, qui est confirmé sur le cross. Il devrait s'adapter à ce profil Nancy 1 et à Fontainebleau dernièrement, il n'a pas mal couru, se retrouvant enveloppé au moment du démarrage avant de bien se comporter. Donc le 204 Ciro 1, la confiance est de mise avec Jérôme Follin. Dans la sixième, on fera attention au 604 Sylvain, qui a couru l'Eastel Race en fin d'année dernière à Saint-Cloud, courant novembre. Ici, l'opposition est dans ses cordes, elle est en 39 de valeur. Le lot à sa portée, elle qui a gagné, en terrain souple, voire en terrain très souple, été dernier à Deauville. Concernant Yvonne Vollmer, elle a deux bonnes chances, je n'ai pu m'entretenir avec elle. Elle est confiante à le 705 Juan Bess Victory, qui a gagné pour sa course de rentrée dernièrement à Strasbourg. Le terrain lourd ne lui pose aucun problème, l'ajumement est toujours au mieux. L'opposition est dans ses cordes et une confirmation était si attendue. Donc première chance avec le 705 Juan Bess Victory. On est également très confiants du côté de Yvonne Vollmer avec le 801 Green Meidi, qui en dernier lot, croisé la roche, a bien fini, mais dans le mauvais couloir. Le cheval a fini en pleine piste, alors que la solution se situait en dedans. Sachez qu'il est en forme, que le cheval est en forme, pardon, qu'il affiche également 3 podiums en 4 courses courrées à Nancy, que l'engagement est bon, puisqu'il est en 22,5 de valeur, il se retrouve bien cité en tableau de ce handicap. Et Yvonne Vollmer est assez confiante, voire même très confiante, lorsqu'elle a pu converser avec elle. Donc deux premières chances avec le 705 et le 801 pour la maison Vollmer, qui n'a pas caché son optimisme concernant cette réunion nancyenne. Voici donc pour les infos de ce samedi 9 avril. Bonjour à tous, rendez-vous demain pour une nouvelle émission.